La Boquer Tov Donc tout à l'heure ce sera le Shabbat par Rachat Pinchas et en même temps nous sommes en plein dans les Ben Amtsarim, vous savez que Pinchas est régulièrement pendant la période qu'on appelle Ben Amtsarim c'est à dire entre le 17 Amoz et le 9 Av Nous allons aujourd'hui suivre un petit peu le le shiour du Rav, du Bnei Sakhar Bnei Sakhar dans les Mahamarim qui donne sur le mois de Tammuz et de Av on va essayer un petit peu de suivre le Rav Alors d'abord Parachat Pinchas on sait tous que Pinchas a pris une initiative de tuer Khozbi et Zimri c'est donc le principe que vous connaissez tous on l'a expliqué de nombreuses fois à Boel Aramit Kanaim Pogimbo celui qui prend sur le fait en flagrant délit donc un homme qui va avec une non-juive s'il est Kanaï s'il a ce statut de Kanaï il peut tuer sans procès tout de suite et seulement tout de suite sur le fait ces deux personnes enfin ce juif qui le fait et c'est ce qu'il a fait le Pinchas Alakha ce n'est pas une Alakha qu'on enseigne il faut être Kanaï donc c'est quelque chose de particulier peu de gens sont à ce niveau-là personne en fait pratiquement n'est à ce niveau-là donc lui il a fait totalement l'Ishma et on trouve que juste avant il y a eu une discussion entre lui et Moshé pour savoir est-ce que Moshé Rabbeinu d'abord avant de faire cet acte il est allé voir Moshé c'est dans les Sifarim Akdoshim c'est-à-dire les Sifarim Kabbalah qu'au moment où Pinchas a fait cet acte les âmes de Nadav et Aviyou sont intégrées sont entrées en lui parce qu'il a fait ainsi le ticoun de la faute de Nadav et Aviyou Nadav et Aviyou ont agi sans demander l'autorisation sans Pinchas il le fait en demandant l'autorisation mais Moshé Rabbeinu très clairement pleure on ne se rappelle plus de la Alakha ni à Aron HaKohen ni personne et donc lui il s'en rappelle et Moshé lui dit si tu en t'es rappelé et bien en clair celui qui se rappelle qu'il agisse qu'il fasse mais encore une fois c'est une Alakha chez En Morinke c'est pas une Alakha qu'on enseigne c'est une Alakha que d'après l'initiative de faire mais avec l'autorisation de Moshé mais à cet endroit là il y a une phrase très spéciale dans la Gemara dans Sanhedrin L'Olimata Noura Benu est-ce que tu nous as pas enseigné mon maître entre maître lorsque tu es descendu du Mont Sinai il y a cette phrase n'est-ce pas que tu nous as enseigné toi Moshé Rabeinu lorsque tu es descendu du Ar Sinai C'est une Alakha qu'il aurait enseigné en descendant du Sinai alors voilà plusieurs fois que je vous ai expliqué je rappelle juste ici le Rama Mipano un des Talmidim des Talmidim du Harizal disent que il n'a jamais enseigné cette Alakha d'une façon explicite c'est pas que Moshé en descendant du Sinai la première Alakha qui s'est dit tiens je vais leur enseigner une Alakha importante celui qui a une relation avec une Gouyère non c'est que l'acte même de la cassure des Luchot l'acte même de casser les Luchot égal de là Pinchas comprend cet Alakha là qui est celle de tuer celui qui a une relation avec une Gouyère c'est pas qu'il a été enseigné c'est que le fait de briser les Luchot c'est ce qu'il a fait en descendant de la montagne il a cassé les Luchot cet acte là est en soi un enseignement à partir duquel Mosh Pinchas sait comprendre il déduit que il doit faire ce qu'il fait c'est pas évident de comprendre le lien entre le fait de casser les Luchot et le fait de tuer cet homme qui va avec une non-juive mais pourtant c'est comme ça que le Rama Mipano explique cela je l'ai entendu ce Rama Mipano de Moshé Shapira lors d'un séminaire à la montagne il y a de cela au moins 10 ans et donc ici le Rama Mipano c'est un des grands tamidim des tamidim c'est pas un tamid du Harizal mais c'est un tamid du tamid du Harizal qu'est-ce que ça veut dire ça fait référence à quelque chose que vous savez très bien c'est qu'en fait il y a une comparaison qui est souvent faite entre Hachem et nous la relation entre Hachem et Israël et la relation qu'il y a entre Israël et des fois avec les avec les idoles des fois Kadosh Baruch Hu dit voilà moi je voudrais avoir une relation comme un couple voilà je voudrais qu'il y ait une fidélité qu'il y ait une relation etc cette fidélité elle a été brisée par le Vaudor parce qu'au moment on descend la montagne il y a le Vaudor donc en fait à ce moment-là je casse les Luchotes les Luchotes représentent les Kiddushis leur relation entre Hachem et nous ainsi lorsque un homme va avec son corps parce qu'il y a l'homme c'est la Neshama qui est en lui et là ce corps son corps va avec une Goya c'est pas simplement un acte c'est aussi une façon de prêter allégeance à d'autres valeurs à d'autres croyances et donc le corps qui a fait cet acte doit mériter d'être détruit comme les Luchotes parce qu'il n'a pas compris le message qu'il y avait sur les Luchotes les Luchotes vous savez ce qu'il y a il y a les lettres et il y a le socle les lettres c'est comme l'âme du socle c'est comme un corps et avec son âme l'âme c'est les lettres et le corps c'est les tables et lorsque les lettres s'envolent on dit que c'est tellement lourd qu'on ne peut plus le tenir ainsi lorsqu'un homme décède on voit très bien que son corps prend une très grande poids et donc les lettres c'est comme l'âme et donc en fait lorsque cet homme va avec une non-juive c'est son corps qui va avec la non-juive et bien son corps mérite d'être brisé cassé comme les Luchotes qui ont été cassés et je vais expliquer ça évidemment vous allez comprendre par la suite mais je voudrais utiliser ça pour expliquer quelque chose d'extraordinaire magnifique qu'explique ici le Mnei Sakhar vous allez voir c'est quelque chose sur Hatsum que dit le Mnei Sakhar sur la période sur la période mais je voudrais faire ça en préambule pour que vous compreniez bien le lien qu'il y a entre Pinchas et la période de Ben Hametzarim c'est vraiment un lien très fort voilà quelques années que je vous ai déjà expliqué ce que dit le Mnei Sakhar sur l'analyse du mot Israël le mot Israël on peut le décomposer en on va dire deux parties la première et la dernière lettre donne le mot Li Yud Lamed et au milieu du mot Israël il reste quelle lettre Shin Alef Resh Asher donc le Mnei Sakhar nous dit comme ça dans l'acte du mariage il y a deux étapes les Kidushin et les Nisouin c'est quoi les Kidushin c'est le moment on donne la bague qu'est-ce qu'on fait en donnant la bague on dit à madame excusez-moi est-ce que vous êtes prêt à exclure tout autre homme de votre vie est-ce que vous êtes consacré à moi vous êtes à moi et à personne d'autre d'accord monsieur ça c'est les Kidushin Li à moi Yud Lamed du mot Israël et ça c'est une première étape elle accepte de se séparer de tous les autres hommes et de n'avoir Dieu que pour lui mais ne sont pas encore mariés deuxième étape la Kétouba le Nisouin ça c'est la Choupa c'est la deuxième étape aujourd'hui on le fait ensemble mais à l'époque ça pouvait se faire en deux temps et donc Choupa Nisouin mariage et là évidemment dans le mariage le moment le plus important c'est lorsque l'homme et la femme s'isolent et vont ensemble ça c'est ce qu'on appelle achère les trois lettres qui restent pourquoi les trois lettres qui restent parce qu'elles donnent combien en valeur numérique 501 et que c'est la valeur numérique des membres d'un homme 248 associés aux 253 membres d'une femme comme le dit l'agmara d'emprorote 253 membres d'une femme et 248 membres d'un homme ça donne 501 c'est la valeur numérique du mot achère c'est pour ça dit Akadosh Baruch Hu lorsque Moshe descend la montagne et il casse les luchotes il y a une phrase incroyable que dit Akadosh Baruch Hu achère Shibarta les luchotes que tu as cassées achère Shibarta tu as cassé le achère qu'est-ce que tu as cassé le achère il n'y aura plus de nissouine de mariage en tout cas pas avant la venue du Mashiach entre Akadosh Baruch Hu et Israël achère Shibarta tu as cassé le achère le 248 plus le 253 qui sont donc la valeur numérique donc le nombre des membres etc donc il y a dans la cassure des luchotes une cassure de la relation intime entre Akadosh Baruch Hu et Israël ah ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien entre nous puisqu'on a reçu les luchotes Shniot les deuxièmes luchotes qui représentent des Kidushines donc le peuple juif ne peut pas aller avec d'autres peuples mais est-ce que le peuple juif est marié vraiment en nissouine avec Akadosh Baruch Hu non cette étape n'a pas été franchie parce que les luchotes les premières luchotes ont été cassées Asher a été cassé Shibarta mais les deuxièmes luchotes constituent quand même un Kidushine dans le sens où au moins on est fiancé mais fiancé comme c'était à l'époque de l'agmara avec la bague c'est-à-dire interdition d'aller avec quelqu'un d'autre donc on est véritablement dans un Kidushine voilà ce que nous dit ici le Mnei Saka donc ayant construit tout cela je vais essayer de vous dire un Kidush Hatsum qui me plaît énormément que j'ai lu hier soir dans le Mnei Saka qu'est-ce que dit le Mnei Saka il fait remarquer quelque chose que vous avez tous remarqué qui est que l'après-midi de Tisha B'Av il y a un allègement des restrictions la première chose qu'on ressent tous après Hatsot c'est la possibilité de s'asseoir sur une chaise alors qu'avant on devait être assis par terre la deuxième chose que l'on voit c'est les Tifilines que l'on met à Mincha et pas le matin il y a même des différences dans en numéro de la lecture de la Torah bref il y a des différences je ne vais pas les citer ici les lister mais en tout cas il y a une dimension c'est un allègement cet allègement est très bizarre très très bizarre pourquoi il est bizarre cet allègement parce que c'est justement l'après-midi de Tisha B'Av que les Romains et les Babyloniens ont mis le feu au sanctuaire au Beth Amikdash c'était avant la Shkia avant le coucher du soleil quand ça le Tisha B'Av en après-midi donc au moment le pire où le feu va commencer à brûler le Beth Amikdash c'est à ce moment-là qu'on se lève qu'on dit bon allez on se détend un peu enfin un petit peu très peu mais en tout cas on allège c'est très très bizarre non alors le Mnei Sakhar nous dit quelque chose d'incroyable il y a une halacha que lorsqu'un homme vous savez qu'un homme a des obligations envers sa femme de nombreuses obligations parmi les obligations il a ce qu'on appelle l'affect avoir avec sa femme des relations régulières et il y a une particulière obligation lorsqu'un homme part en voyage parce qu'un homme part en voyage il a l'obligation d'aller avec sa femme la veille de son départ parce que c'est un moment de gargouine où il y a une envie particulière lorsqu'on est tout le temps ensemble c'est bien on est toujours content d'être ensemble mais lorsqu'il y a un moment où le mari va partir on va donc se quitter quelque temps c'est sûr que la femme elle a et le mari ils ont l'un vers l'autre un ressenti très fort des émotions très fortes et donc il y a une obligation pour un homme à la veille d'un voyage d'aller avec sa femme ce qu'on appelle mitzvat ona mitzvat ona c'est satisfaire au niveau affect au niveau de la de l'affect de sa femme dit le v'nai yissachar le moment de tishabéhav l'après-midi de tishabéhav c'est le moment où on va mettre le feu au bétamikdash donc c'est le moment où Akkadosh Baruch Hu va nous quitter c'est le moment où Akkadosh Baruch Hu va nous quitter ça correspond au départ si on peut dire comme ça d'Akadosh Baruch Hu de sa maison puisqu'on va la brûler donc si Akkadosh Baruch Hu va nous quitter donc c'est comme dans un couple au moment où on se quitte il y a un moment d'émotion très fort un moment de relation très fort à tel point que lorsque les romains sont rentrés dans le bétamikdash dans le kodesh à kodashim qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu les deux chérubins il n'y avait pas des chérubins parce qu'ils étaient déjà disparus mais il y avait sur le mur dessiné les chérubins qui étaient enlacés à tel point qu'ils étaient choqués ils étaient déçus en disant voilà les juifs en tout cas il y a les deux chérubins qui étaient enlacés au moment quel moment au moment où les romains sont rentrés il dit en fait au moment du départ où le kage dit voilà je m'en vais parce que ma maison va être détruite par le feu c'est le moment au contraire de grande proximité c'est le moment où on dit au nom du Harizal le Birkei Yosef c'est-à-dire quand même le Rida rapporte au nom du Harizal que c'est la naissance du Mashiach Ben David et donc de ce fait c'est un moment de grande proximité et c'est pour cela qu'on allège la Véloute parce que la proximité est particulièrement puissante au moment où l'homme et la femme se quittent vont se quitter pour un long voyage et ici le voyage il est très long puisqu'on est encore 2000 ans près de 2000 ans et on n'est toujours pas retourné à la maison le Bétamigdash n'est toujours pas reconstruit donc voilà ce que dit déjà le Bnei Sakhar comme premier élément maintenant Rabotai je voudrais vous faire remarquer ceux qui aiment un petit peu les matriotes vont se délecter de ce qu'est dit ici le Bnei Sakhar il y a dans cette période un passeau que peut-être on lit rapidement d'habitude que nous allons relire un peu plus lentement et avec plus d'approfondissement en ce moment aujourd'hui pardon page 722 c'est Parachat est mort page 722 c'est le chapitre 22 verset 32 22-32 page 722 oui on reste dans les deux et vous ne profanerez pas mon saint nom et je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël je suis Hachem qui vous sanctifie vous connaissez tout ce passeau qui est un verset extrêmement important l'interdiction de le mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem donc il y a un mot dans ce verset un mot dans ce verset que je vais particulièrement sur lequel je vais particulièrement insister lequel betor à l'intérieur au sein même alors pourquoi le mot tor alors au sein des enfants d'Israël et ne profanez pas mon nom saint alors c'est écrit dans le dans le il nous fait remarquer que si vous associez la valeur numérique du mot et la valeur numérique du mot vous obtenez exactement la valeur numérique du mot tor tor c'est 426 d'accord vous associez Egel et Meraglim vous avez 426 alors que comment réparer je vous rappelle les deux fautes originelles en fait un peu du peuple juif la veau d'or et les explorateurs Egel et Meraglim comment les expier et bien justement la période de Tisha B'Av pendant des trois semaines est là pour expier ces fautes pourquoi 17 tamuz c'est la cassure de l'oukho qui est au veau d'or 9 av c'est le pleur gratuit on appelle ça des Meraglim donc on est bien dans cet état d'esprit pour être Metakens là on a choisi donc trois semaines alors attention en particulier les neuf jours d'accord qu'est-ce que fait comme calcul le Neissahar pendant ces jours-là vous avez 528 heures là on regarde les heures 528 heures et il faut enlever les jours on parle maintenant des trois semaines et donc on enlève les trois Shabbatot c'est des jours Kadosh et Rosh Rodesh donc vous enlevez trois Shabbatot toujours trois semaines donc il y a trois Shabbat vous enlevez Rosh Rodesh donc ce sont des moments où il y a donc vous enlevez ces quatre jours aux trois semaines et à partir du Tisha Béhav les six dernières heures pourquoi les six dernières heures parce que c'est après Chatzot et on a dit que c'est le moment où il y a eu la naissance du Mashiach du Mashiach Benavid si vous enlevez ça et si vous enlevez donc les quatre jours plus les six heures et bien vous obtenez 426 heures vous ferez le calcul à la maison en tout cas qu'est-ce que ça veut dire puisque notre but c'est de faire le Tikkun du Hegel et des Meraglim et que Hegel et Meraglim en valeur numérique c'est 426 nous avons 426 heures pendant ces trois semaines en enlevant le Shabbat de Rosh Rodesh et les six dernières heures de Rosh Rodesh pour faire le Tikkun de ces 426 de Hegel et de Meraglim je voudrais d'ailleurs ajouter en parenthèse j'ai vu ça aussi hier soir le Khatam Sofer nous dit Keshé Horef Keshé Horef c'est la nuque dure on dit ça du peuple juif Horef il dit que c'est les rachetevot l'acrostiche de Hegel 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 c'est Meraglim Hegel parce que c'est Hegel Meraglim c'est la même chose et Peor Baal Peor Baal Peor dont on parle maintenant c'est la fameuse idole qu'ils ont servi c'est les trois fautes très graves du peuple juif dans le désert Hegel Regel Meraglim et Peor Oref ça je fais ça en parenthèse donc vous voyez ici quelque chose d'incroyable il y a au niveau donc de cette période une volonté de faire le Tikkun maintenant un verset dans Echa Dov Orev Huli Ariye Bamistarim c'est dans le chapitre 3 verset 10 de Echa Dov Dov c'est quoi ? C'est l'ours Orev Huli c'est à dire il est en embuscade Orev Huli il est en embuscade Ariye le lion Bamistarim il est caché en clair on imagine un type qui est là et il passe dans un lieu un peu dangereux il a peur que le lourd sorte de sa grotte et le lion est tapis quelque part caché derrière etc il a peur qu'il soit dessus qu'est-ce que c'est Ariye Ariye vous verrez là-bas dans Echa chapitre 3 qu'il y a le cri active c'est écrit avec Ahé et c'est lu sans Hé Ari on lit Ari alors que c'est Ariye regardez bien incroyable pourquoi Ariye c'est écrit Ariye et on ne lit pas le Hé parce que là encore si vous regardez le nombre d'heures qu'il y a pendant les 9 jours 9 jours là maintenant plus les 3 semaines 9 jours vous avez la valeur numérique du mot Ariye Ariye c'est donc 200 216 heures et Ariye c'est la valeur numérique 216 mais vous enlevez 5 heures de Tisha B'Av parce que c'est là que Mashiach Ben David va naître d'ailleurs ici c'est un Yerushami d'Ambrahot qui dit ça que c'est les dernières heures de Tisha B'Av où Mashiach Ben David va naître alors c'est vrai que d'avant on avait enlevé 6 heures et là on enlève 5 heures et vous savez pourquoi on enlevé une fois 6 heures une fois 5 heures parce qu'il y a toute une question de savoir à quelle heure on peut commencer Minha 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 ou le Mah là en fait c'est écrit il y en a qui disent que c'est 6 heures parce que c'est 6 heures effectivement mais on ne peut pas faire commencer Minha tout de suite mais il faut attendre une demi-heure il faut commencer une demi-heure plus tard donc il y en a qui disent qu'il faut compter 5 heures parce que Minha on ne peut pas vraiment commencer et d'autres disent non on commence à partir de Khazot ou Khazot ou Mishat à Minha il y a deux lectures possibles donc c'est ou 5 ou 6 donc vous me permettrez de faire cette différence 5 heures ou 6 heures Arie Bamistarim vous savez tous très bien que Arie c'est en plus le lion et le signe zodiacal du mois de Hav et que le Bet Hamigdash avait un feu sur le Misbeard qui ressemblait à un lion il avait la forme du lion vous savez dans le premier Bet Hamigdash et donc ici c'est très intéressant Arie Mimistarim ça veut dire donc il y a Arie ou Arie avec le He ou sans le He soit vous mettez les 5 dernières heures du Tchabaf dedans soit vous les enlevez c'est 216 c'est le nombre d'heures des 9 jours il y a une sorte de lion qui est tapis qui veut nous en fait ça veut dire quoi c'est dire que pendant toute cette période il y a Zman Haddin c'est des moments de rigueur les 3 jours les 3 jours dans l'année les plus rigoureux les plus compliqués sont le Diteveth c'est le 17 Amuz et le 9 Av ces 3 jours là c'est des jours de dinim de rigueur ok alors le Zohar Akadosh nous dit qu'il y a un Pasuk qui fait allusion à ces 3 jours qui tatsour à la hir yamim rabim lorsque tu feras le siège d'une ville yamim rabim beaucoup de jours yamim minimum c'est 2 c'est un pluriel de jours c'est 2 rabim ça vient rajouter un jour il y a 3 jours et le Maharal fait remarquer que ces 3 jours tombent dans des périodes où les journées soient soit les plus courtes les plus courtes en Diteveth c'est les journées les plus courtes c'est en plein hiver soit les journées les plus longues le 17 Amuz et le 9 Av par contre les chagim les fêtes juives c'est Nisan et Tichri et Nisan et Tichri c'est justement les jours où le jour et la nuit sont équivalents et il veut nous dire que l'extrême c'est pas ce que nous aimons nous aimons le chemin du milieu l'équilibre l'extrême dit le Maharal va disparaître mais c'est des Yoméadines c'est des jours de rigueur ça ce sont des allusions incroyables nous venons donc de voir et d'insister sur le fait que dans la dernière partie de Tichabéab il y a un allégement que correspond à la naissance du Mashiach Ben David etc c'est une chose magnifique qui m'a beaucoup plu encore une fois dans le Manique Sacra dans la Khmara il est écrit la chose suivante que lorsque Rabi Rabbenu Akadosh c'est Rabi qui a écrit la Mishnah allait quitter ce monde il a appelé ses fils il leur a dit la phrase suivante prenez garde à honorer votre maman moi je vais partir honorer votre maman et il leur a demandé une chose très très étonnante il leur a dit je voudrais que après mon départ les vendredis soirs vous prépariez ma place c'est à dire c'est qu'à l'époque on n'avait pas des grandes tables chacun avait son canapé et sa petite table et donc il a dit qu'on prépare sa place qu'on met dessus une bougie allumée et qu'on le prépare sa place comme s'il avait son cos de Kiddush effectivement après sa mort Rabi venait tous les vendredis soirs faire Kiddush pour sa femme il venait du Olam Haimed faire le Kiddush pour sa femme et un jour à ce moment là il y a une voisine qui est arrivée qui a commencé qui a toqué à la porte la servante a ouvert et elle a dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe ici donc quand ça a été connu par le voisinage par cette voisine Rabi a arrêté de venir pourquoi est-ce que Rabi avait été venir pour ne pas que l'on dise du mal des autres sadikim qui sont dans le Gan Eden genre Rabi il est pistonné et il peut rentrer faire le Kiddush à sa femme et les autres qui sont dans le Gan Eden ils ne peuvent pas revenir donc pourquoi pas qu'il y ait des mauvaises blancs qui disent ah vous savez Rabi c'est le vrai c'est un vrai sadik les autres non la preuve c'est qu'il ne vient pas le vendredi soir faire le Kiddush donc il a stoppé sa venue et c'est extraordinaire de voir que Rabi il a un srut énorme par rapport au Shabbat donc là il vient faire le Kiddush déjà c'est un beau srut quel est le srut particulier de Rabi par rapport au Shabbat c'est que le jour où il est Niftar c'était un vendredi et vous savez combien il y a eu de discours de Espedim 18 maintenant les gens ils devaient rentrer pour préparer Shabbat c'est vendredi qu'est-ce qui s'est passé et bien tout simplement le Shabbat a tardé c'est-à-dire que le soleil s'est arrêté et il a tardé et donc ils ont pu avoir le temps d'écouter les 18 Espedim d'encompagner et d'enterrer le Rav et après de rentrer à la maison de préparer ce qu'il fallait et après ils ont pu commencer Shabbat le Shabbat a fait Kavod au Rabbi incroyable il s'écrit d'ailleurs sous celui qui était présent à la Levaya de Rabbi il est prêt à rentrer dans l'Olam Abba c'est ordinaire quel est le mérite de Rabbi c'est que Rabbi Yehuda Anassi dit le il dit il a l'achat incroyable il a l'achat qui nous concerne cette année lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat comme c'est le cas cette année qu'est-ce qu'il disait Rabbeinu Akadosh Rabbi Yehuda Anassi il disait on annule Tisha B'Av c'est pas qu'il est reporté annulé on ne fait pas Tisha B'Av du tout pourquoi ? Kedushat à Shabbat Shabbat il fait sauter Tisha B'Av alors le Shabbat il était très honoré par le Kavod que lui a fait Rabbeinu il a dit bon pas pour te récompenser je vais retarder mon entrée pour pouvoir laisser aux gens la possibilité de t'honorer incroyable alors pourquoi Rabbe Yehuda Anassi il a spécialement un lien ici dit le Neisachar c'est parce que Rabbe est un descendant de David Améler vous savez tous que c'est Rabbeinu Akadosh c'était le Nassi c'est à dire la famille de Yehuda la famille de David Améler c'était le roi c'était le prince c'était le chef du peuple juif pourquoi ? parce qu'il était descendant de David Améler de Yehuda donc Rabbeinu Akadosh il est proche aussi plutôt du Mashiach Ben David c'est son descendant donc comme à la fin Tisha B'Av arrive commencent à apparaître les lueurs de la fin des temps et la venue du Mashiach c'est pour cela que Rabbeinu Akadosh particulièrement il était sensible et il disait non déjà Tisha B'Av c'est pas tellement Tisha B'Av puisqu'il y a déjà la naissance de David Améler mais Tisha B'Av associé à Shabbat avec un Shabbat après-midi on sait tous que la Kedusha du Shabbat après-midi associé à Tisha B'Av l'après-midi imaginez c'est pour ça que je vous dis ça parce que cette année on va vraiment le vivre Tisha B'Av associé à Shabbat après-midi et donc à ce moment-là la naissance du Mashiach la Kedusha de chaque Shabbat ils disent Tisha B'Av il est complètement annulé explosé il n'y a plus Tisha B'Av mais en particulier lui il est sensible à ça parce qu'il est l'ancêtre du Mashiach Rabbeinu Akodash c'est ce que dit l'Av Nei Saha donc chers amis après toutes ces introductions explications nous allons maintenant revenir à ce par quoi nous avons commencé je vous rappelle que nous sommes toujours en train d'essayer de comprendre pourquoi Pinchas considère qu'il faut casser qu'il faut tuer il déduit on va dire il dit Moshé Rabbeinu tu nous as appris que celui qui est dans la somme qui est non juive les zélotes peuvent le tuer et ça ça n'a pas été dit explicitement mais c'est par le fait que Moshé a brisé les Luchotes Asher Shibarta et il y a un lien une corrélation incroyable entre les deux quelle est la corrélation entre la cassure des Luchotes et le fait que Pinchas se trouve tout à fait en droit il comprend qu'il doit tuer cet homme qui va avec cette non juive je vous rappelle que le fait d'aller avec cette Goya n'est pas simplement une question de Arayot c'est pas une question simplement de relation interdite c'est aussi une problématique qui est liée à la Emouna c'est-à-dire que lorsqu'on se marie avec une non juive c'est plutôt le problème de s'associer à un monde différent de nous etc c'est-à-dire d'aller vers d'autres croyances le Clal Israël vous le savez Atisha Béhav a vécu donc ce moment de cassure du Bet Amikdash qu'est-ce que c'est que le Bet Amikdash qu'est-ce qu'il représente le Rav Moshé Shapira dans son livre Ré Emouna nous dit que le Bet Amikdash vous savez ce que c'est c'est ce qui s'est passé ce qu'ont voulu faire Nimrod pendant la tour de Babel qu'est-ce que voulait faire Nimrod Ir ou Migdash Ir et Migdash une ville et une tour traduction intéressante du Rav Moshé Shapira Ir c'est une société c'est une ville c'est-à-dire un lieu de rassemblement où les gens vivent ensemble Migdash c'est le projet vers où on va qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut créer pour le peuple juif il y a une ville Yerushalayim et cette ville elle est régie par une chose le Migdash de la ville de Yerushalayim c'est le Bet Amikdash c'est-à-dire le but de notre existence c'est d'avoir justement un lieu qui nous met en relation avec Hachem qui nous met en mariage c'est ça qui nous réunit qu'est-ce qui nous réunit les gens de la tour de Babel ils voulaient se réunir sur un projet matériel sur une union associée dans ce monde nous on dit que la seule façon de trouver le l'achdout le echad chez les hommes par nous entre nous c'est d'être associé au echad qui est là-haut à Kadosh si on est associé au echad alors nous on est echad mais si il y a un débat associé au echad donc c'est ça le Bet Amikdash le Bet Amikdash lorsqu'il est détruit c'est parce que la Kadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante il nous dit c'est Tishabab aujourd'hui vous n'allez pas dire les Tachanoun pourquoi on ne dit pas le Tachanoun à Tishabab c'est le jour où il faut faire les Tachanoun il crée Moed c'est appel une fête Moed une fête Tishabab c'est pas une fête c'est un moment de deuil Moed c'est un moment de réunion de rendez-vous quel rendez-vous c'est Tishabab c'est pas un rendez-vous c'est un moment de contraire de cassure de séparation Rabotai on revient à ce que j'ai dit juste à l'heure l'après-midi Tishabab c'est un moment de grande kirva parce que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu dit je vous quitte je m'en vais le dévoilement qu'il y avait dans le Bet Amikdash ce ne sera plus le même on ne me verra plus chaque année rappelez-vous de cet instant où je vous ai dit bye bye en vous disant bon au revoir pas adieu au revoir parce qu'adieu en plus au revoir je vous ai dit au revoir on va se retrouver mais je m'en vais là je pars en voyage 2000 ans je pars en voyage c'est à dire qu'en fait c'est un moment où on réalise de la puissance de la relation que nous avons avec Hachal et Akadosh Baruch Hu n'a pas du tout autre moyen de nous faire prendre conscience de la puissance de notre relation quand nous s'éloignons de nous pourquoi pourquoi il s'éloigne pour qu'on comprenne pourquoi il est proche bien à vous je vais répéter une parabole que je vais chacader il y avait un jour un homme qui se trouvait sur une montagne et qui était en train de faire le chef d'oeuvre de sa vie un tableau magnifique il a pris pendant trois semaines un mois même un peu plus une tente des réprovisions il est allé s'installer au sommet d'une montagne il avait un panorama magnifique il commençait à peindre son tableau il finit son tableau il fait quelques pas en arrière parce qu'il est impressionné par son chef d'oeuvre il veut voir surtout la perspective son tableau est derrière le rue et il y a un coup de feu qui part qui explose son tableau son tableau est déchiré explodé alors il est choqué et donc il ne comprend pas et il voit qu'il y a un ami à lui sur une autre montagne qui lui fait un signe et il se rapproche et il lui dit écoute regarde derrière toi tu étais tellement tellement concentré impressionné admiratif de ton tableau que tu ne voyais pas que tu étais en train de reculer et qu'il y a un précipice ouvert juste derrière toi si je n'avais pas tiré le coup de feu tu serais tombé dans le précipice tellement tu es dans un autre monde tu ne te rendais pas compte du danger dans lequel tu étais je suis venu te sauver ainsi à Kadosh Baruch Hu il dit comme ça le chef d'oeuvre c'est le Betamigdash vous regardez le Betamigdash en disant mais nous on risque rien on a le Betamigdash on est protégé on a fait une faute on apporte un sacrifice Korban Khatat Korban Hasham Korban Ola c'est des sacrifices expiatoires Ola c'est sur la Marchava donc il n'y a aucun souci on risque rien donc finalement les juifs qu'est-ce qu'ils faisaient ? c'était des avérodes en disant on va faire tout ça en tout cas vous ne vous rendez pas compte de la gravité de votre situation il a fallu que je détruise le Betamigdash pour vous prendre conscience de la gravité de votre situation et à ce moment là vous avez commencé à vous rapprocher de moi en créant cet éloignement ce fusible qui s'appelle le Betamigdash j'ai créé le moyen justement de vous empêcher de tomber dans l'abîme vous allez être irratrapable c'était le seul moyen donc Akadosh Baruch Hu dit voilà des fois pour réaliser de la chance que nous avons d'avoir la Torah les mitzvot etc Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il fait ? il nous envoie le Covid pendant des semaines les signes à goût sont fermés puis après on retrouve les choses les signes à goût magnifiques oui mais on va les retrouver de la même façon vous croyez que c'était simplement fortuit par hasard il y a eu un virus évidemment ça a l'air d'être quelque chose qui est venu par hasard mais c'est Hachem qui l'a voulu et une des raisons c'est pour nous éloigner des signes à goût pour pouvoir les retrouver avec plus de en comprenant plus leur importance l'importance d'avoir un mignan l'importance de se retrouver l'importance de prier dans un dans un bête à Knesset n'est-ce pas ? c'est un exemple de ce que nous avons vécu il n'y a pas longtemps et c'est pour les retrouver de la même façon sûrement pas on a essayé d'enseigner ici au métaménage que peut-être qu'avant le Covid certaines personnes consulter des mails et des whatsapp et des sms pendant la tefillah et les Chachem et Israël ils ont dit suite à cet événement prenons sur nous au moins en revenant au synagogue de ne plus prendre ces téléphones et de ne pas les consulter pendant l'office déjà pour montrer Hachem qu'on a reçu un message le message a été reçu on a été peut-être trop léger dans notre présence au métaménage on a trop parlé pendant la tefillah vous voyez ce que je veux dire le fait de nous enlever quelque chose nous permet des fois de réaliser un peu plus de l'importance cette chose est là pour nous donc on appelle ça Tishabav Moed et après Raviroukham il disait ça s'appelle Moed Shalrihuk un temps de réunion lié à l'éloignement c'est-à-dire que lorsqu'on s'éloigne on apprécie un peu plus la proximité on comprend un peu plus la puissance de proximité incroyable ça veut dire que Tishabav c'est un moment de Kirou incroyable il dit que c'est un moment dans lequel il y a une proximité avec Kaddaj Bokho qui est incroyable il y a deux grands éléments dans notre vie qui nous reprochent à Kaddaj Bokho il y a le Shabbat c'est un temps où on est vraiment tellement de Kaddaj Bokho et il y avait le Bet Amigdash aujourd'hui c'est le petit Bet Amigdash Bet Amigdash qui était à l'époque et aujourd'hui il est Batek Nesed Batek Midrashot dans lequel la sainteté de l'endroit et la sainteté du temps un juif il a besoin de se renforcer de trouver des énergies il a besoin de deux moments d'un moment et d'un lieu un lieu et un temps vous êtes d'accord ? maintenant chers amis dans un des derniers ce n'est pas le dernier que j'ai entendu de Rav Shapira il a cité l'agmara dans l'agmara qui est-il écrit dans l'agmara que le Churban Bet Amigdash s'est fait Motsa et Shabbat incroyable cette année aussi on va marquer Motsa et Shabbat Tisha B'hab mais la Churban c'était le 9 av vous avez compris c'était la nuit d'une femme c'est là que le Bet Amigdash a été détruit pourquoi la nuit de Motsa et Shabbat le Rav nous a dit un peu rouge il a dit que c'était le seul moment où on pouvait détruire le Bet Amigdash pourquoi ? parce que le Bet Amigdash et Shabbat sont intimement liés de nombreuses reprises la Torah dit Et Migdashi Tirao Et Shabtota Et Tishmoro sans arrêt la Torah fait le lien entre Shabbat et Migdash toute l'année tous les jours pardon toute la semaine à Yom Yom Rishon les Shabbats Yom Shenib les Shabbats toute l'année toute la semaine on se dirige vers Shabbat Rishon et Shenon ça n'existe pas le mot dimanche il y a premier jour avant Shabbat deuxième jour de la semaine avant Shabbat Yom Rishon les Shabbats Shenib les Shabbats il y a un seul moment dans la semaine on ne va pas vers Shabbat mais on sort du Shabbat c'est Motzai Shabbat la preuve c'est qu'on fait Malave Malka c'est à dire qu'on reste dans la dimension de on sort du Shabbat Motzai Shabbat on sort du Shabbat puis après on arrive vers le prochain après on pense au Shabbat prochain Yom Rishon le Shabbat le seul moment où on quitte Shabbat c'est Motzai Shabbat le seul moment où on pouvait détruire le Vétamigdash c'est le moment où on quittait Shabbat Motzai Shabbat parce que Shabbat et Mikdash sont liés intimement et le Rav c'est qu'on enlèvera Moshe Shapira et Niftar quelques minutes après la sortie de Shabbat et chaque fois Motzai Shabbat je voyais lui angoissé comme ça il y avait une sorte de tristesse de cette perte du Shabbat Motzai Shabbat quelques instants après la sortie de Shabbat il est Niftar et il est enterré juste en face du Makom de Mikdash parce qu'il parlait tout le temps tout le temps de Mikdash c'était son et chaque Rav pour chaque élève c'est un peu un Makom Mikdash c'est aussi le troisième élément du Kadosh Mikdash c'est la personne qui vient lui donner du Khizou qui lui renforce dans sa Baudat Hashem on a le temps on a le lieu et on a la personne ce sont trois un triptyque Kadosh 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 que l'on retrouve à Yom Kippour Kohen Gadol Kodesh Akodashim et Yom Kippour ces trois dimensions sont là pour nous donner des forces à chaque juif et nous renforcer donc vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer donc arrive Pindras et il nous dit la relation entre Akadosh Barofu et son peuple et la relation entre un homme et Hachem si on met une femme non juive dans la relation que nous devrions avoir intime avec Hachem cette femme elle bloque elle bloque la relation avec Hachem c'est fini il n'y a plus la relation intime avec Hachem le corps qui va avec une Goya est un corps qui est en train tout simplement de créer une coupure comme on peut à l'époque du Vaudor les Gélazav les gens en train de qu'est-ce qu'il faut faire casser les Luchot et les Otiyot pour Chot et les lettres s'envolent Pindras il a compris qu'il fallait tuer Zimri parce que s'il ne tuait pas Zimri il allait y avoir tout simplement il a sauvé le peuple juif en faisant ça il allait y avoir une coupure entre Hachem et son peuple et en prenant cet exemple là en faisant Shvirat à l'Ukhor d'une autre façon il a stoppé la Magéfa il a tout arrêté incroyable cette relation intime entre Akadosh et Bokho et Nour mise en valeur par le mot Hachem explique la raison pour laquelle les Shiduchim les présentations des jeunes filles avaient lieu deux fois par an le 15 Av et Yom Kippur pourquoi le 15 Av et Yom Kippur c'est le moment où ils faisaient les présentations vous avez vu tout ça dans Taanit vous savez pourquoi le 15 Av c'est 40 jours avant le 25 Elul et le 25 Elul c'est le jour anniversaire de la création du monde or c'est écrit que 25 jours avant la création d'un enfant il y a une Akhaza une publication je vais créer tel enfant dans 40 jours 40 jours avant il y a une sorte de décision donc ici 40 jours avant le 25 Elul où Hachem va recréer le monde pour la nouvelle année et bien il y a le 15 Av Akadosh Bokho veut créer le monde que se passe-t-il à Yom Kippur Hachem donne les loukhot et le deuxième loukhot c'est Yom Kippur ce sont les deux moments où Hachem se rapproche de son monde comme un homme qui dit à une femme je veux qu'on crée ensemble notre propre monde notre famille notre maison c'est ça le mariage dire à une femme on va créer notre monde Akadosh Bokho se rapproche du monde je vais le créer le monde je vais donner les loukhot au peuple juif je vais créer une relation intime avec le peuple juif ces deux moments de kirou de rapprochement et bien c'est le moment pour faire des shiduchim un homme et une femme qui se présentent Akadosh Bokho qui veut créer le monde qui veut donner les loukhot à son monde vous voyez ce que je veux dire c'est intéressant cette corrélation tout ça pour vous expliquer le mot Hachem Shibarta on a brisé le Hachem on a brisé finalement les Nisouine il n'y aura pas de Nisouine jusqu'à la venue du Mashiach le mariage a été reporté les kiduchim ont eu lieu le mariage a été reporté et les Nisouine ont eu lieu Bet Sina dans la plus grande discrétion puisque la plupart des gens ne savent même pas quand ça a eu lieu les deuxièmes loukhot ça a été fait d'une façon très discrète donc chers amis je reprends le verset le Tikkun qu'il faut faire c'est combien ? 426 c'est la valeur du mot Egel et Meraglim mais c'est aussi le nombre d'heures qui nous reste dans les trois semaines si on enlève les Shabbatot Rosh Chodesh et les dernières heures du Tchabéav les heures qui sont là pour arriver je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël et surtout le début du verset c'est quoi ? c'est quoi ? c'est terrible nous n'oublions pas que c'est l'orif Rosh Chodevot Egel Régel et Péor que c'est l'orif voilà rabotais ce que je voulais ici partager avec vous et vous souhaitez un très bon Shabbat